Lorsque nous regardons nos écrans de télévision, nos ordinateurs, nous sollicitons deux de nos sens, le sens visuel et le sens auditif. Une douzaine de sociétés dans le monde travaillent sur une intégration d'un troisième sens, le sens du toucher. Et ce sens du toucher dans un monde virtuel s'appelle l'aptique. Ce gobelet est vide et pourtant vous allez pouvoir ressentir de nombreuses interactions. Je vous laisse le tenir et là, il y a une bille de vière qui vient de tomber dans le gobelet. Et vous avez l'impression que cette bille est en train de tourner en ce moment. Alors comment on arrive à faire ça ? Grâce aux vibrations. Ici, on va vous envoyer une vibration. Il va être en fait la vibration que vous voyez dans la vidéo. Et votre cerveau va en fait assimiler et va créer une image globale pour que ce que vous ressentez ressemble à ce que vous voyez. Mais on a l'impression même qu'il y a du poids. C'est une création de votre cerveau qui a envie de faire sens de l'environnement qu'on vous présente. Il n'y a rien dedans. Quand vous touchez un objet, généralement, vous l'appréhendez, vous sentez sa température, vous sentez sa résistance, c'est l'aspect kinesthésique. Et quand vous passez votre doigt, vous avez en fait des micro-vibrations qui sont créées et qui vous permettent de comprendre la nature de la surface que vous touchez. Nous, on recrée ces vibrations, ces micro-vibrations, pour arriver à rappeler au cerveau quel type de surface nous avons entre les mains. Imaginez-vous d'ailleurs la possibilité d'avoir un catalogue de vêtements sur votre tablette et de pouvoir toucher en définitive les textures que vous voudriez acquérir, acheter. Donc voici une veste de réalité virtuelle où on a intégré 22 vibreurs qui vous permettent de ressentir de façon très immersive des éléments de toucher dans des interactions. Voilà, vous pouvez prendre la douche par exemple, qui est assez intéressante à essayer. Donc là, vous avez le choix entre deux sensations, une légère et une un peu plus forte. Et donc là, en fait, on ressent de façon un peu aléatoire des pocs de gouttes d'eau que vous allez avoir devant vous. Et si vous vous penchez en avant, en fait, vous allez recevoir, vous allez vous apercevoir que, voilà. Là, je sens sur le... Voilà, sur le devant et sur la poitrine. Le dernier exemple, c'est effectivement un stand de tir où on peut venir prendre un pistolet, le pointer sur, en fait, un avatar qui est devant nous, avec des points rouges sur l'avatar qui représentent, en fait, l'endroit où sont les vibreurs dans la veste que vous avez. Ah oui, c'est sur moi, ça. Voilà, et en fait, vous vous tirez dessus, entre guillemets, à travers cet avatar. Nous devrions voir arriver ces premiers capteurs dans moins de cinq ans. Les premiers équiperont nos smartphones ou nos tableaux de bord de voiture. Mais il existe également de nombreuses autres applications, comme dans le domaine de la santé. On peut envisager des prothèses de main avec ces capteurs. Et ainsi, des amputés pourraient retrouver un certain sens du toucher. Merci. Merci.